Après trois contre-performances de suite dont deux défaites contrôlées c'est le CRB et un match nul à domicile face à l'USB, la JSK a réussi à mettre fin à cette mauvaise série et renoué avec la victoire et en déplacement devant le MECO, dans le cadre de la huitième journée de Ligue 1. Les jaunes et verts de la JSK se sont imposés sur un large score de trois buts à un et les trois réalisations ont été l'œuvre des attaquants Kousseyabualia, Rodouane Berkan et Dadimouaki. Une victoire qui permet au Kabyle de reprendre confiance en prévision du reste du parcours qui attend l'équipe durant cette phase allée. Pour revenir à la physionomie de la rencontre, les Canaris du Djurdjura ont dominé légèrement leur adversaire durant cette première mi-temps, mais leur domination était stérile. Ils se sont créés, quelques occasions de scorer par l'intermédiaire de Amrish, Boalia et Mwaki, mais sans parvenir à ouvrir le score. Du côté du MECO, aucune action dangereuse n'a été créée durant ce premier half, cela malgré les quelques barres arrêtées dont ont bénéficié les camarades de Namanie. Le gardien Ramanie a passé une première mi-temps tranquille. C'est sur un score vierge que l'arbitre Sarawir envoie les 22 joueurs au vestiaire. Après la pause, les locaux reviennent sur le terrain avec plus de détermination et avec l'objectif de débloquer la situation. A la 47ème minute de jeu, suite à un coup franc bien botté du côté droit, Namanie de la tête oblige Ramanie à lâcher le ballon. La réponse des visiteurs intervient deux minutes après par l'intermédiaire de Rodjem qui déborde sur le côté gauche, et cherche Berkane, mais la défense renvoie le ballon. Le jeu se focalise au milieu du terrain avec l'engagement physique de part et d'autre et il fallait attendre la 60ème minute pour assister à l'ouverture du score pour les Kabiles. Moiki sert en profondeur Mamrie sur le côté gauche de l'attaque qui trouve à son tour Boelia au point de pénalty. Ce dernier du plat du pied trompe la vigilance du gardien Toual et donne l'avantage à son équipe. Alors que tout le monde s'attendait à une réaction des Oranais, c'est finalement la JSK qui réussit à doubler la mise une minute plus tard par l'entremise du centre avant Berkane. Suite à un pressing exercé par Moiki sur un défenseur d'Humko, Berkane récupère le cuir et de son pied gauche tire et avec l'aide d'un défenseur Oranais, le ballon prend le chemin des filets, à la grande joie des supporters de la JSK présent au stade Ahmed Zabana. Touché dans son amour propre, Elam rimonte au créneau et quitte sa zone pour tenter de revenir dans le match, ce qui permet aux camarades de Boukanchouche de profiter des espaces laissés derrière. Les visiteurs ont failli ajouter un troisième but, mais les deux tentatives de Boelia et Moiki n'ont rien apporté. A la soixante-dix-septième minute, suite à une erreur fatale du gardien Ramanie qui rate sa sortie, Namanie parvient à réduire le score pour son équipe, 1-2. Ce but redonne confiance au poulain de Madoui qui continue à presser, mais l'arrière-garde de la JSK menée par un bain Z des grands jours envoie toutes les tentatives. A la quatre-vingt-dix-apostrophe-plus-cinq, suite à une erreur du défenseur Dumco qui tente de, remettre le ballon de la tête à son gardien, Gattal le chip, dribble Toual, mais ce dernier commet une faute sur lui. L'arbitre Sarraoui accorde un pénalty, Moiki et sans poser beaucoup de questions l'exécute avec succès. 1-3. Juste après ce but, l'homme en noir met fin au débat avec une victoire précieuse de la JSK qui lui permet de monter à la huitième place dans le classement avec onze points. Le Mco, quant à lui, occupe toujours le quatorzième rang avec six unités, avec un match en retard.